Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce numéro 10 de cette carrière en 2ème division croate. Chers adjoints, chers sociaux, aujourd'hui c'est les moments décisifs, il ne reste plus que 5 matchs, priez le Saint Bouddha qui va rester à côté de nous bien sûr, le Jardin Zen est tout proche. Vous avez été nombreux à me dire, il faut que tu restes, tu ne peux pas partir de Croatie, la Croatie c'est le pays du football, on ne lâche pas. Voilà, on vibre, c'est vrai qu'on vibre énormément en Croatie, ça, ça fait plaisir, en tout cas merci, on est 28 400, c'est absolument incroyable, merci, merci à tous. Et abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort, viens, deviens adjoint et participe à cette aventure, merci à tous ceux qui le feront, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Comme d'habitude, merci à vous de le faire, ça fait la diff, ça fait la diff. Je suis sûr que tu peux te dire, allez sur celle-là, je ne le fais jamais mais allez, je vais le faire sur celle-là, merci en tout cas à toi. Donc numéro 10, épisode et on est parti. Calendrier à venir, on a deux matchs à l'extérieur, ça sera Origen et Kustosija. Deux matchs en six jours, donc ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai changé de tactique, on passe à trois attaquants avec Djeljic, Butin et Malikinusic. Il y aura El Nino qui rentrera bien sûr, qui a fait une rentrée fracassante, qui a vraiment cassé des bouches. J'ai envie de tenter comme ça, sachant que ce soit Zenko qui revient de blessure, qui est encore un petit peu juste et donc il faut un petit peu de temps de jeu pour lui. Ou Topic qui est complètement nulaché avec son 6-50 sur la forme des derniers matchs. Donc c'est-à-dire que tu peux mettre un plou à la place, c'est la même chose. Autant mettre trois attaquants. Alors je voulais me dire, t'es complètement fou, oui. Mais en même temps, c'est le football qu'on aime. Et donc on va voir si ça va payer. On a une attaque de feu. Malikinusic, Butinio, Gigi qui est là. Incroyable. D'ailleurs Gigi qui dans la vraie vie, voilà Djeljic, nous on a Gigi le croate. Mais il y a Gigi le français qui a claqué son triplé. Incroyable ce soir avec la victoire du Paris Saint-Germain. Let's go ! Ah oui, j'ai pas demandé, je voulais demander le... Attendez, on va demander au dirigeant. Est-ce que je peux demander au dirigeant maintenant ou pas un nouveau contrat ? Un nouveau contrat personnel, un nouveau contrat. On va demander un nouveau contrat. On verra donc après le match. Vous avez été nombreux à me dire, il faut que tu y restes, coach. Il faut que tu te la donnes. Par contre là, c'est rouge quand même. Ça semble être un petit problème majeur au milieu de terrain. On va voir. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, logiquement, on joue pas au milieu de terrain. On prend les ballons en défense. On dégage au loin. Donc ne pas avoir de milieu de terrain. Bah écoutez, ça devrait pas nous poser problème. C'est un match très important pour nous, mais encore plus pour les supporters. Il faut tout donner. Les points serrés, je vais leur dire ça. Allez les gars, Edouard Butin est motivé. J'ai envie de lui glisser un petit mot à Edouard Butin justement. Et de lui dire, je crois en toi. Je crois en toi mon petit. C'est toi aujourd'hui qui doit nous régaler. C'est parti. L'avant-match, origin, CSVT. Avec, bah quelle équipe, hein. Quelle équipe là. Magnifique. Ce 4-3-3 avec les noms qui ne s'affichent pas. Ce n'est pas grave. On les connaît tous. La deuxième d'Ikronk, on est à 43 points. 47 points pour Drago Vlajac. Il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. Le nul est interdit. La défaite n'est pas envisageable. Je te prie, je te demande ton soutien mon ami Bouddha, s'il te plaît. Sinon, j'ai quelque chose. Sinon, j'ai vraiment quelque chose en rab. Attention. Avec Castrati, ça sera redonné avec Krinko qui va dégager au loin. Et c'est redonné. Avec Dio, le retour de Dio, bien sûr, en défense centrale. Et le long ballon, ce sera côté gauche vers Vujanic. Oui ! Oui, mon Sounasic ! Le Bruno de la 6e minute. Let's go ! C'est bon ça. Ça, c'est bon les gars. Voilà le milieu de terrain. Ça ne sert à rien. On passe directement. Et encore Lazarinio, Larazinho, Vujanic pour Sounadzic, Bruno. Pourquoi je n'ai pas mis Sounadzic depuis le début de saison sur le côté droit ? Je n'en ai aucune idée. Et c'est parti. Ça va encore partir avec Castrati. Vujanic qui a voulu centrer. Mais ça sera repris par Dukic. Allez, il faut la mettre dans le paquet. C'est pas mal. Mikulic. Gigi ! Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Mon petit Bouddha, mon petit Boubou. Qui est à côté Lazare. Ça sera dégagé. Ça sera dégagé. On est pas mal. Là, on est bien placé. Cinquième place. Ça serait pas mal. On serait à un point là. Allez, pourquoi pas. On ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète. On va encourager l'équipe. C'est bien. C'est bien ce qu'on fait. C'est bien ce qu'on produit. Il faut continuer. Trois tirs, deux cadrés. Quatre tirs, zéro cadré. Attention quand même à cette équipe d'Orienne qui pourrait vite devenir dangereuse. Allez, c'est changé de côté. On attend. Putain, il est là. Il est bien en retrait quand même. Il est pas mal bas. Avec attention. Kringko. Kringko va repasser dans l'axe. Kringko ! Au-dessus. Au-dessus, au-dessus. Allez. Faut tenir. Faut tenir. 35e minute. 35e minute. On a fait trois tirs et c'est tout. Trois tirs cadrés. Kastrati. Ça sera dégagé. Allez, faut reprendre. Putain ! Mais il n'y a pas de pression aussi. Oh Bruno ! Qui avait récupéré mais non. Oh putain, Joe. Joe qui est complètement encore une fois la ramasse. Accélère, Joe ! Ça passe à côté. Joe, il est nul. Il est nul. Il n'a aucune vision de Joe. Il ne comprend pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il est dépassé. Je ne sais même pas s'il connaît. Les règles du football croate, c'est tu prends le ballon et tu balances devant. J'ai l'impression que Brigitte fait ça mieux que lui. Avec Dukic. Qui va donner à Bujanic. C'est pas mal. Lui, il va dribbler sur le côté gauche. Oh la ballon, il vient donner mal. Il nous sitge. La frappe, ce sera contrée. Et Lazare. Voilà, un homme qui se bat. Komorski. Ah, il s'est mal donné ça. Et Mouvni, Vrana. Attention. Attention. Joe au-dessus. Joe qui s'efface. Ouais, c'est pas mal. C'est dégagé. Ziger. Mais ça va revenir encore une fois. Ils nous mettent la pression. On brouvait. Il y avait du monde. Il s'est troué. Il s'est complètement troué. Non, mais j'ai... Surveillez bien, Joe. Regardez-le. Il est perdu. Le football et lui, ça fait deux. Là, il monte. Je sais pas pourquoi. Et là, le gardien... Il nous a fait un R. Un R-arrêt. Ça, c'est du jamais vu. Ah ouais, bah là, clairement. Mais clairement. Je suis pas... J'apprécie pas ce qui se passe. Les attaquants. J'agite les bras. Non. Pointez du doigt. Vous pouvez faire beaucoup mieux, les gars. Beaucoup mieux. Du travail. De toute façon, on a El Ninho qui peut rentrer à tout moment. Allez, on va essayer de les motiver là un petit peu. Ah, ils sont en rouge. Motivés. Ils en ont rien à foutre. Avec Ziger. Le long ballon. Allez, faut se battre. Allez, mon Gigi. C'est bien. Le contrôle patrine pour Bruno. Allez, faut marquer sur cette occasion. On n'en aura pas 500. Bruno qui bute une fois. Pied gauche, il en a pas. Si, pourquoi pas vers Castrati. Qui va donner à Lazard. Lui, il va la déposer sur une tête. Où il est passé ? Oui. La même. La même. Let's go. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mon Gigi qui a fait du taf. Malik, il nous sitge complètement absent. On va faire entrer Stovanovic, Ninho. Par contre, Ninho, il est gaucher ou droitier ? Il est droitier exclusif. Et Djedjic, il est droitier, mais pas exclusif. On va y changer les deux. Allez, deux buts à un. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal. Attention, quand même, à pas se prendre un but sur le coup d'envoi. Dio, mais Dio ! S'il te plaît ! Il s'encourage. J'ai l'impression qu'il s'encourage. Il a pris un carton jaune. On va pas prendre de risque. On connaît Papé. On connaît Papé de Gibril. On va pas prendre de risque. Il confond parfois. Il se croit au MMA. On connaît un petit peu l'histoire. Dukic aussi. Allez, 70ème minute. On va l'encourager. Il y aura un coup franc. Apparemment, c'est qui ? Non, c'est Brigic. Brigic qui la dépose. La tête de but. Ce sera contré avec Munivrama. Faut pas se prendre de but. C'est donné. Tu vois, Menni. Vas-y, vas-y, mon petit Brigic. Vas-y, vas-y, mon petit Brigic. Oui, mon Brigic ! Qui dégage sur El Ninho ? Ninho, Ninho, ce côté droit. Qui s'applique sur le centre. Non, c'était pas... C'était pas fou. C'était pas incroyable. C'était pas incroyable. C'est pas incroyable. Long ballon. Brigic qui se bat bien, mais qui est battu. Attention ! Oui, Brigic ! L'arrêt de la fesse. C'est bien, ça. Et ça va peut-être être une contre-attaque avec Mikulic. Non, c'est bien donné. 75ème minute. J'encourage encore. J'encourage. Il y a des changements à faire. On est à la 80ème minute. Zenko qui peut rentrer à la place de Dukic. J'ai pas envie de changer les deux, là. J'ai pas envie de changer les deux. On peut peut-être faire rentrer un Carly Gorn. Un petit Carly Gorn, là, à la place d'un butin qui fait pas son taf. Je peux plus faire de changements. Ok. Butin, t'es passé à deux doigts de l'emplacement. Oh oui. Oh mon Lazare. Oh mon Lazare ! Komorski, il pouvait faire le break là-dessus ! Oh là 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 ! Est-ce qu'on passerait pas ? Est-ce qu'on gagnerait pas ? Est-ce qu'on commencerait pas à gagner du temps ? Mine de rien. Mine de rien. Ça serait quand même bien, là. Il y a deux buts à 1. On est pas mal. Avec peut-être un coup franc. On en le verra pas. Il reste trois minutes. Pas d'action, s'il vous plaît ! Yes ! Bon les gars, c'est validé. C'est validé. On valide. Butin, il a été nul. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Mais c'est bien. Vous avez obtenu le résultat qu'on voulait. C'est incroyable. C'est bien les gars ce qui se passe. Bon et j'ai eu une explication aussi pourquoi l'entente est mauvaise. C'est parce que j'ai pris beaucoup de joueurs à laisser et je les ai gardés trop longtemps. En fait, ça démonte. Ça démonte. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? La situation actuelle du club est précaire et aucun nouveau contrat ne sera offert à moins d'être absolument nécessaire. Non. Pas ça. Pas comme ça. Pas comme ça, les gars. Non, non, non. Non, non, non. On va quand même pas faire une saison magnifique et se faire lourder comme une merde. Il n'y a plus de sous. Ils ne veulent pas nous prolonger. On est à 10% de réputes. On n'est même pas en train de passer un diplôme. On est dans le dur. Moi, je vous le dis là, on est clairement dans le dur. Alors que là, on veut travailler à général de joueur de champ défense. Ouais, pourquoi pas. Jeune des fins de contrat à laisser. Perkovitch, on peut lui offrir un contrat. Il est pas mal. Il est pas mal. C'est pas mal pour le niveau. Attention. Jeune joueur à laisser tester parce que Marie-Jeanne, Perkovitch. Ah, elle tacle 15 quand même. Bon, après, c'est un peu léger, mais tacle 15 quand même pour un meilleur récupérateur. C'est pas mal. Sounadzic qui fait du taf. Lazar Vujanic, incroyable. J'ai envie de discuter, de le remercier, de le féliciter pour le dernier match. Vous avez créé de nombreuses occasions, incroyable. Et on va féliciter aussi Bruno. Bruno Sounadzic, discuter. C'est important apparemment dans cet opus de vraiment de féliciter les joueurs, donner une accolade. Vous avez été excellent. Non, vous avez été excellent devant le but. Voilà, très heureux. Ils sont bien. Ils sont heureux. Allez, on va jouer face à qui au prochain match ? On joue à l'extérieur face à Custodia. Custodia. Alors, Custodia, deux agrèbes. Ça va être un derby. Ils sont combien ? Ils sont 14e. Ils luttent pour la relégation. Donc, ça va être un match chaud. Nous, on est à 46. Là, c'est à 49. Jusqu'au bout, on va se battre. Jusqu'au bout, on va se battre. Mais après, le truc, c'est qu'on peut se battre aussi dans le vide. Le 3-3, le 2-1 pour le Dynamo. Le 3-3 entre l'Inter, Zaprizzic et Bordeaux. C'est pas mal, l'Inter Zaprizzic qui est de là. C'est très bien. Et là, 45. On peut très vite redescendre aussi. C'est très serré, le classement. On a, par contre, une différence de but qui est appréciable. Et ça, c'est important. Ça pourra peut-être valoir son pesant. Genre comme ça, quoi. Voilà. En mettant deux nouveaux Zenko qui va revenir comme ça, par exemple. En étant un petit peu meneur de jeu avancé d'attaque. Et lui, vraiment milieu récupérateur de soutien. Et Djeljic en attaquant de pivot, de soutien sur Malekinusic ou en attaquant de soutien d'attaque. Peu importe, mais... On va retenter ça. J'ai peur, en fait, que ce soit... Je sais pas. Je sais pas, Zenko. Après, tu peux décrocher, tu peux monter davantage. J'ai envie de te laisser de la liberté, Zenko. J'ai l'impression que tu peux me régaler, mon petit Zenko. Ça monte de partout. 27 matchs, 0 buts, 5 passes, mais dans le jeu, j'ai l'impression qu'il nous a porté, Zenko. Kalinic, je veux rejoindre. Mais ouais, mais je peux recruter personne. Moi, j'ai plutôt recruté très bien, Kalinic. On en 3 en évaluation des joueurs. Non, non, Kalinic. Non, nul, nul, c'est les gars. Là, la pression, elle commence vraiment à être énorme. C'est-à-dire qu'à chaque match, tu sens que ça peut… Ziger est constaté. Je suis content de constater que tu veux désormais comme tactical role, l'other case. D'accord, très bien. Ouais, moi aussi. Monsieur Allegri. Est-ce qu'on peut… On entretient des bons rapports avec lui après ? Je ne sais pas si on a déjà avec des gens avec qui on s'entendrait… Non, il n'y a personne qui nous aime bien. D'ailleurs, au niveau du croate, on en est où ? On n'en est nulle part. On n'en est nulle part. Jankovic, ça m'a l'air pas mal. Par contre, il n'a aucun intérêt pour venir. Borac, ça m'a l'air nul. Gijanbek, ça m'a l'air nul. Et Grégorychic, ça m'a l'air nul. Il y avait Jankovic. Le contrat se termine en 2023. Oublions. Putain, ils ne veulent pas nous prolonger le contrat, les gars. C'est dur. On va se retrouver… Je sens que ça va être une… Je sens que cette carrière elle part sur un truc. Je pense qu'on va vivre des trucs de fou. Je pense que… Je pense que l'objectif physique des champions n'a jamais été aussi dur. Mon chat devient fou. N'a jamais été aussi dur, je pense. Eux, ils ont un maillot. Il est magnifique. Franchement, leur maillot est magnifique. Vraiment super. Pour le coup, en Croatie, ils ont le bon goût. Ils n'ont peut-être pas le meilleur football et encore que ça se discute. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça régale un petit peu. Bon, allez. Zagreb. C'est vraiment le derby. On n'a pas beaucoup à se déplacer. On est sixième. On se déplace chez le quatorzième. Faut y croire. Alors, Luka Nic, une très sceptique pour un transfert. Le truc, c'est que tu termines en 2023. On peut annuler. On peut accuser réception de toute façon. Kuzodija, il veut que je mette Brigic à la place de Papé. C'est vrai que Papé, c'est pas fou quand même. Papé, c'est 6,98. Brigic, c'est 6,98. Après, Papé, il a des notes quand même plutôt pas mal en détente verticale, agressivité. En plus, je l'ai mis en défenseur central street. C'est qu'on m'a dit oui, mais le côté gauche. Mais Komorski, il a le pied gauche aussi. On va peut-être mettre... Allez, on va mettre Brigic. Brigic nous a impressionné quand même sur le dernier match. Faut pas non plus renier les choses. Il a été impressionnant. Brigic, il est rentré. Il nous a fait la diff. Il a fait la diff, encore une fois. Brigic, on peut revoir sa feuille peut-être parce qu'il a quand même une feuille particulière avec un en dribble, un en coup franc, deux en pénalty, un en touche longue, un en vision du jeu. Il a quand même 8 en passe. 3 en centre. Inspirer 5. Franchement, c'est... La vision du jeu et l'inspiration, ça... C'est du régal. C'est du... Ah bah c'est... C'est du beau jeu. C'est tout. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on a envie de voir quand on est en deuxième vision croate. Non mais là, des 1 quand même, c'est dur. Même mes petits jeunes, là, ils n'ont pas 1 quoi. 1, c'est dur quand même. D'avoir plusieurs notes à 1, ça commence à être compliqué quoi. C'est dur. Bon ! Alors, on a quoi comme match ? Parce que... Il y a Dubrava qui est là, il y a Shibalia qui est là. Alors, Shibalia joue contre... Ah ! Ça, c'est bien. Contre Drago. Ça, c'est un bon match. Dubrava qui ne va pas jouer. Ok. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on joue ? Changement taxique. Komorski à la place de Brigic. Comment ça ? Ils veulent faire deux changements. Pourquoi ils veulent faire ses modifs ? Komorski. Ah ouais, ils veulent Komorski à droite et Dio. Non mais c'est mort. Être assez dur sur... Être assez dur sur... Non mais si on est assez dur, je pense qu'on va prendre des cartons rouges. On repasse donc en 4-4-2 après évoluable. En 4-4-2 modifiable. À tout moment, Butin qui rentre. J'ai l'impression que Butin, c'est plus... C'est plus un... Un homme de banc. J'ai l'impression que c'est plus un homme de banc et qu'il faut le faire rentrer. Bon. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Allez, les points serrés. Allez, j'attends une victoire. Faut qu'on continue sur la lancée, les gars. Faut qu'on continue sur la lancée. 16VT, on est à Zagreb. On est juste à côté de chez nous. C'est parti. Il faut tout donner. Il faut tout donner. Allez, je te... Je te fais un petit bisou, mon petit Bouddha. Je te remercie. Si tu pouvais juste... Oh non, non. Vujani... J'ai cru qu'on était en orange. J'ai cru qu'on jouait en orange. Mais non, pas du tout. On joue en blanc, aujourd'hui. 3-4-4-0 cadré pour l'instant. Ah, ça manque de présence devant. Attention quand même avec Kastrati qui va donner à personne. Ce sera dégagé. C'est bien Komorski pour le ballon pour Malekinusic. Quoi, Kouf ? Ah, il y avait hors-jeu. Oh, je le sens douteux le Klemenski en gardien de but. Je le sens très douteux. Kastrati. Vujanić. Kastrati. Qui va mettre le ballon devant Malekinusic. Pour Lazarinho. Lazarinho qui dépose sur la tête de Djeljic. ce sera dégagé. Attention, avec Tezak, la contre-attaque. Il va y avoir du monde. Brigid, je vais dessus. Yai, 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 yai. Oui. Oui, c'est contré. On s'est contré. C'est une contre-attaque. Avec Lazar, Vujanić. Y'a de l'espace. Y'a de l'espace. Il faut y aller, Zenko. Ça cafouille. Oui. Oui. Yes. Le petit karma. Le petit karma positif. On se contre. On contre. Et sur la contre-attaque. Sur la contre-attaque, Lazarinho qui passe à Zenko. Zenko, quel passe. Quelle inspiration. Et derrière, c'est un 1-2 entre les défenseurs qui est incroyable. Et notre Gigi qui marque. Ça vient récompenser quand même une domination. Ça vient quand même récompenser. Quoi ? On est 7e là ? C'est quoi cette connerie ? C'est pas réel ça. Comment on peut être 7e ? Lazar. Brigitte ! Marine Brigitte ! Dio, tu peux rentrer à la maison. Tu ne joueras plus jamais un match de football. Ah oui, Brigitte. J'ai cru. Bien sûr, Brigitte. La vision du jeu. Il l'a. 2-0. Oh, il s'est en train de sombrer. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre nos amis du Zagreb avec, attention, ce ballon. Brigitte qui va au pressing. C'est bien, joué avec Turkovic qui va la mettre dessus et Mikulic qui cape. Voilà, Brigitte. Donne le ballon à Brigitte. Oh, Brigitte ! Qui distribue ? Lazare Vujanic ! Ah. Il y a eu de l'enflam... Je me suis un petit peu enflammé moi aussi. Là, c'est vrai qu'il y a eu un petit temps fort, un petit tempo. 32-42. On était chaud. 2-0. On est pas mal. On est bien. Par contre, au championnat, j'ai l'impression de ne pas être bien. 11 tirs, 4 cadrés. On domine. Expected goal. C'est assez égalitaire. On a quand même une occasion franche. 7 tirs hors cadre. La possession est pour nous. Passe réussie, 81% quand même, malgré les... Trop sûr de lui. Ne vous relâchez pas. Ne vous... Normalement, il ne faut jamais cliquer sur cette phrase. Normalement, il ne faut jamais cliquer sur cette phrase. J'ai peur. J'ai peur. J'aurais peut-être pas dû. Je vais quand même les féliciter. C'est pas mal. Mikulic. Avec Gigi. Redonne, redonne, redonne. La paire passe. C'est bien, Bruno. Gigi. C'est dégagé. Mais voilà, Brigic. Brigic, il est dessus. Voilà, Komorski. Attention, ça va passer derrière ton dos. Mais non ! Mais tu fais exprès. C'est pas possible de te le prendre, celui-là. Fais au moins semblant d'arrêter quelque chose, mon petit. Regarde-le. Oh là là ! Même une Sainte-Nitouche, elle se couche plus vite que lui, quoi. C'est pas possible. Castrati, Lazare, Budjanic. Le sang entre et ses données. Putain, on va perdre. J'aurais jamais dû mettre cette phrase. Oh, Komorski, c'est bien. Bruno, Gigi, Zenko, Lazare ! Pourquoi tu me fais ça, Lazare ? Tu les mets tout le temps, normalement. Allez, mon Lazare, rattrape-toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de cases pour qu'on se fasse pas et fait mettre, c'est sûr, ça. Je le sens arriver, comme une maison. Allez, on encourage. à la 68ème minute. Zenko, il doit être cuiboui. Non, c'est Lazare qui est mort. Je peux pas le sortir. Je peux pas le sortir. Comment ça, frustré par les commentaires ? 6-30, Sunadjic. Non, mais je fais rentrer Pétard, tant pis. Allez, mon petit Pétard. Allez, mon Pétard, Inyo, là. 73ème minute. Malekinousic, on va faire rentrer Butinho. Les Inko, on va me faire rentrer Topic. Il est nerveux Topic. À chaque fois, il m'a déçu Topic. À chaque fois, tu m'as déçu. S'il te plaît, me déçois pas. S'il te plaît, me déçois pas. Ziger, putain, mais alors lui ? Lui, je te jure. Ziger. Oh oui. Putain ! C'est pas vrai ! Mais c'est nul ! C'est pas possible, ça. 21 tirs, 7 cadrés. Si on se prend un but. Ah là, 85 il y a minutes. Je racle un peu. Je devrais mettre une bougie et la mettre. Je pense que ça... Peut-être une bougie apaisante ou quelque chose comme ça. Là, c'est la tension. Je veux plus d'action jusqu'à la fin du match, s'il vous plaît. Je veux plus d'action. Il y a 4 minutes, c'est bien. On arrête. Non, 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 non ! Brigitte, fais pas de conneries. Faites pas de conneries. C'est pas mal. C'est pas mal. Brigitte. Ouais, 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 oui, 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 let's go ! 3 buts à 1. Butigno qui sort du banc. Ce que tu veux pas voir dans FM, c'est quand t'as fait un match comme ça, un temps fort à la 93ème minute. Quand on a perdu le ballon là-haut, j'ai cru que c'était pour l'action. On est encore en vie les gars. On a fait, on a fait, on a fait un... Allez, les bras écartés. Je suis très content. Qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, par contre, par contre, on est d'accord, on y est. On y est. Ah ouais, Dubrava n'a pas joué. On va regarder le score ensemble. Dubrava, ça joue quand ? Il est observé qui ? Malik Kuzniewicz, il est pas vendable. Lazare qui s'entraîne bien. Ça y est, là, le groupe vit bien. La dynamique de groupe, le soutien, bon, il est moyen, mais l'atmosphère est pas mal. On est plutôt bien. Financièrement, on a l'impression de remonter un petit peu la pente. J'ai l'impression qu'il peut se passer quelque chose. Alors, il y aura l'Inter après Sitch. Il reste un match. Le maintien pour Rosi Jek. Il joue face à qui? Dubrava, Solin. Ils sont à domicile. Ils sont à domicile. Ils sont à domicile, Dubrava. Allez, pourquoi pas ? Un petit coup de chatte, un petit coup de chance. Un petit coup du sort. Il joue face à qui, vraiment ? Solin. Ah ouais, mais ils sont 18ème. Plus facile, le calendrier encore, non ? Allez, 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 allez. 3-0 aussi. Faites un effort. Je ne sais pas. Putain. J'espère que ça sera journée porte ouverte si on joue qu'on nous, là, parce que... Et ouais, on joue face à eux. S'ils me mettent une douille. Oh putain, ça va chier. Drago, Vlajac, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Est-ce que je vous le fais en une vidéo, les 3 matchs ? Parce qu'on peut le faire en une vidéo, les 3 matchs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous me le dites en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On est toujours en vie. On est toujours en vie. Quatrième. On est à 3 points. On ne jouera pas à Dubrava. Donc, il n'y aura pas de finale. On va jouer l'Inter Zappré-Sic, 8ème. Solin, 18ème. Et Drago, qui est 6ème. Et quand même, il y a quand même du très très lourd. Attention. Ça ne va pas être si facile que ça. Ils ont 48 points. Ça va être compliqué. 48 points, 45 points, ça va être serré jusqu'au bout. Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Bah écoutez, vous me dites, en commentaire ce que vous voulez voir si je fais demain le match direct. C'est-à-dire 3 matchs. Bam, bam, bam. Bah voilà. Moi, en tout cas, je suis chaud pour faire ça. Je pense que je vais même faire ça. Je suis quasi chaud. Ça pourrait être pas mal. Ça va faire beaucoup de pression. Mais bon, on a à côté notre petit Bouddha qui a l'impression qu'il me porte chance. J'ai à côté de moi, je ne vous le montre pas, mais j'ai un petit papier. À tout moment, on passe un coup de téléphone et je pense qu'on gagne la Ligue des Champions direct. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais on a quand même mis des choses de notre côté pour que ça marche. Je pense que Brigic a pris sa place aussi. Je pense que Butin est un homme de banc. Et voilà. Est-ce qu'on reste en 4-4-2 ou est-ce qu'on se remet en 4-3-3 ? Je ne sais pas. Chers adjoints, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain 18h pour la suite de l'aventure. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon jeu sur votre FM et à demain 18h pour la fin de la saison. Deuxième division croate. Est-ce qu'on garde notre contrat ? Qu'est-ce qui va se passer ? La réponse, demain 18h. Ciao, ciao.